... Le message que je suis venue porter, c'est surtout pour les petites entreprises, les entrepreneurs. Actionnel est une association de 600 adhérents de chefs d'entreprise. Et souvent, la difficulté, c'est qu'elles n'ont pas la même protection que les grandes entreprises au niveau de la cyber sécurité, cyber attaque, etc. Tien qu'elles en soient conscientes, elles se disent « Non, je ne vais pas prendre quelqu'un d'externe, c'est trop lourd à gérer. » Et donc, elles se font attaquer régulièrement. Mais si elles n'ont pas fait de sauvegarde de leurs données, elles perdent leur entreprise, bien sûr leurs données, mais surtout leurs entreprises qui doivent fermer. Donc, c'est vraiment les sensibiliser, leur faire comprendre qu'il y a des acteurs qui peuvent les aider, comme l'ANSI, parce que quand on leur parle, l'ANSI, elles ne connaissent pas. Mais justement, les documents de l'ANSI, avec toute la rubrique, pour pouvoir mettre les outils en adéquation pour leur petite entreprise. Et vraiment, c'est de faire de la prévention, surtout, pour elles, pour les cas qui tombent dans des dangers de phishing, de ransomware. Alors, ce qui est bien avec les banques, c'est qu'elles vont amener justement nos adhérentes, les chefs d'entreprise, à prendre conscience qu'ils peuvent être attaqués, que leurs données est un véritable, je dirais, trésor pour les hackers. Et qu'il faut faire attention aussi bien à leurs données bancaires, comment les mettre, où on est, dans quel lieu on va faire, sur son smartphone. Donc, prendre conscience qu'en fait, ces données, il ne faut pas les utiliser n'importe où. Les banques sont vraiment un vecteur pour sensibiliser sur cette manière-là. Sous-titrage Société Radio-Canada